Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez bien. Énorme, grosse, nouvelle, Seeing AI a été mis à jour pour les tout derniers iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Seeing AI, une application de Microsoft, application spécialement dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes. Alors, Seeing AI, les amis, c'est une application spécialement dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes. Ça fait donc de la reconnaissance de texte à la volée, de la reconnaissance de texte. Lorsque vous numérisez du texte, votre iPhone sera capable de vous le lire. Et aujourd'hui, Seeing AI, avec cette mise à jour, a décidé de se servir du capteur LiDAR des derniers iPhone Pro et iPhone Pro Max. Et grâce à cette mise à jour, on va pouvoir se déplacer avec par exemple un casque et écouter tout ce que l'on a autour de nous en 3D. On va tout de suite écouter cette mise à jour, ce qu'elle concerne. C'est parti ! Seeing AI, toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Seeing AI, fermer, bouton. Alors, écoutons ce que cette mise à jour peut nous apporter. C'est vraiment énorme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de cette application, si vous l'utilisez. Et si vous avez un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, si vous l'avez déjà utilisé, avec cette nouvelle fonction du LiDAR, c'est vraiment le top du top les amis. C'est parti, on écoute ce qui se passe. La nouvelle chaîne World, disponible sur les appareils avec un scanner LiDAR qui exécute iOS 14, vous permet d'explorer un espace inconnu en 3D à l'aide de l'audio spatial. Quand vous utilisez un casque, vous entendez l'annonce des objets autour de vous à partir de leur localisation dans la pièce. Vous pouvez également rechercher un objet en particulier en y plaçant une balise audio. Nous attendons vos commentaires sur cette nouvelle expérience, et vous invitons à nous aider à améliorer ce nouveau domaine avec la communauté. PUS Sur iPhone 12 Pro et Pro Max, le capteur de proximité haptique vous permet de diriger le scanner LiDAR et de ressentir la distance des objets autour de vous. PUS L'écran principal a été redessiné pour améliorer le contraste et élargir le champ de vision de la caméra. PUS Amélioration des descriptions d'images sur la chaîne, ce n'est pendant l'exploration des photos sur votre téléphone. PUS Amélioration de la justesse de la reconnaissance du texte sur la chaîne document. PUS Sealing est maintenant disponible dans cette langue supplémentaire. Tchèque, danois, finois, grec, hongrois, polonais et suédois. PUS Plus d'autres bugs corrigés. Fin de la liste. Voilà ce que nous apporte cette mise à jour les amis, c'est vraiment extraordinaire. Je compte sur vous pour m'épauler, pour m'aider à monter encore plus sur YouTube. Abonnez-vous pour continuer à encourager la Team Vision. On va tout de suite rentrer dans cette mise à jour. C'est parti. Fermé. Bouton. Fermé. Menu. Bouton. Alors déjà, on peut s'apercevoir d'un redesign complet de l'application. Tout en bas maintenant, on a des petits onglets. Chaîne. Texte court. Ajustable. On a de tous petits onglets assez sympathiques et on va aller sur World, donc ce tout nouveau menu grâce au capteur LiDAR de l'iPhone 12. Document. Au produit. Alors pour vous balader sur ces petites icônes d'en bas, une fois que vous êtes positionné sur vos icônes, vous glissez un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Personne. Billet. Scène. Aperçu. Internation. Écoutez, on vient de passer sur scène et tout de suite, on a de nouveau les nouveautés par rapport à cette application. Cette chaîne est dotée de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée dernier cri pour fournir une vue d'ensemble d'un endroit inconnu en 3D en utilisant le son spatial. Vous pouvez entendre quels sont les objets détectés dans la pièce, placez une balise audio sur un objet spécifique pour le localiser et utilisez le capteur de proximité, non disponible sur IPA, pour évaluer la distance de ces objets. Cette chaîne étant toujours en phase expérimentale, veuillez l'utiliser avec précaution. Scannez la pièce en déplaçant lentement votre téléphone et en le gardant bien droit, avec l'écran tourné vers vous. Veillez également à regarder dans la même direction que l'appareil photo pour l'audio spatial. Vous entendrez les noms des objets détectés quand ceux-ci entreront dans le champ de vision. Si vous portez un casque, vous entendrez les noms d'objets prononcés à partir de l'endroit où ils se trouvent dans la pièce, comme par exemple le mot chaise qui vient de la chaise elle-même. Après avoir scanné l'environnement, appuyez sur le bouton récapitulatif spatial pour entendre tous les objets détectés autour de vous. C'est vraiment énorme les amis, franchement là, je suis super content de vous présenter cette nouvelle mise à jour, c'est le top. Vous pouvez placer une balise audio sur un objet détecté et suivre les indications audio pour le localiser. Cela peut être utile pour rechercher une porte ou une chaise déjà détectée, par exemple. Le capteur de proximité, disponible sur les appareils qui prennent en charge l'haptique, vous permet de ressentir la distance des objets autour de vous. Vous ressentez un grondement sourd, qui devient de plus en plus intense à mesure que vous vous approchez d'une surface. C'est vraiment énorme. Nous continuons à faire évoluer cette expérience pour vérifier le casque. Ok, bouton. Chaîne internationale, aperçu, ajustable. Luminosité. Luminosité. Donc, question luminosité, déco. Alors, écoutez. Allez, on part sur international. Couleur, aperçu, blanc. Griller blanc. International, aperçu. Alors, international, aperçu. Je mets tout de suite devant pour voir. Lorsqu'on lance l'onglet international, tout en haut à... Menu, bouton. Tout en haut à la droite de menu. Capteur de proximité, bouton. On a le bouton capteur de proximité que l'on doit tout de suite activer. Aide rapide, capteur de proximité, bouton. Sélectionnez, aide rapide, bouton. Et là, je peux vous dire que... Écoutez. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre par rapport au micro, mais là, l'iPhone vibre. Tout le moteur de l'iPhone est mis en marche. C'est un truc de malade. En fait, une fois que vous avez activé le moteur, tout en bas, à droite, il y a un bouton qui s'appelle... Placer une balise. Bouton. Placer une balise. Ça veut dire qu'on va pouvoir placer une balise sur une chaise, sur une table ou tout autre chose et vérifier ensuite la distance par rapport à cette balise. Que pensez-vous de ça, les amis ? C'est vraiment énorme. Synthèse spéciale. Tout de suite, à sa gauche, on a un nouveau bouton aussi qui a fait son apparition. Placer une balise. Bouton. Donc, placer une balise et en contrebas de votre iPhone, à droite. Si on part tout de suite sur sa gauche... Synthèse spéciale. Bouton. On a donc la synthèse spatiale. On va l'activer pour voir ce que ça raconte. Synthèse spéciale. Fenêtre, fenêtre, porte, table, table. Donc là, j'avais découvert une fenêtre et une porte et il m'a redonné la synthèse de ma pièce. On va tout de suite partir à la rencontre d'une pièce et voir comment ça se passe. Placer une balise. En tête. Démarrer. Bouton. Fenêtre. Démarrer. Bouton. Fenêtre. Menu. Bouton. 6,5 mètres. Voilà donc là. 7,5 mètres. 8,7 mètres. 9,2 mètres. Je suis en train de chercher ma balise. 7,9 mètres. 6,5 mètres. 5,7 mètres. Alors, je vais circuler les poires. Alors, je vais passer une balise à cet endroit. Je vais faire une balise. Je vais faire une synthèse spatiale. Je vais faire une synthèse spatiale. 9,9 mètres. 9,9 mètres. 9,9 mètres. Synthèse spatiale. Bouton. Voilà donc, grâce à cette toute nouvelle version Seen AI et le capteur LiDAR de notre iPhone 12, on aura encore de meilleurs repères et un meilleur fonctionnement dans l'espace. Par exemple, avec un casque audio. C'est vraiment magique. Il nous annonce aussi une meilleure reconnaissance en format document. On va tout de suite voir ça, si ça fonctionne. C'est parti. Ne bougez plus. Traitement en cours. Annulé. Bouton. Donc, de plus en plus d'améliorations sous iOS 14.3. Grâce au capteur LiDAR par rapport aux personnes déficientes visuelles, Seeing AI vient de faire sa mise à jour, c'est vraiment le top. Donc, une fois la reconnaissance terminée, voilà ce que ça peut donner. Tout en bas, vous avez différents boutons, dont le bouton lecture, play, pause, etc. On peut donc partager le document qu'on a numérisé. Et on part sur la lecture. Voilà les amis, donc, pour cette toute nouvelle version. Si Inaï, je vous referai des tests. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir comme test, ce que vous avez envie d'entendre. une toute nouvelle version, vraiment, qui déchire. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre toutes les nouveautés sur la Team Vision. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Que la Team Vision soit avec vous. Et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada